Il y a un paquet d'adventices qui s'installent. Parce que la matière organique en plus contenait des graines, d'après ce qu'il dit. Donc il s'est rajouté de la mauvaise herbe, sympa, le mec motivé, il était jeune à l'époque. Le colza il se met à jaunir, parce qu'en fait il y a une fin d'azote qui est liée par l'apport avec cette matière organique. Donc pour faire jaunir du colza il faut y aller quand même. Et du coup il va fleurir très très peu. Donc à la fin de l'année, au mois de juin, on a un colza miteux avec peu de graines qui ont poussé et beaucoup de mauvaises herbes. Donc là ils hésitent, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on repart à la case départ. Et en fait ils vont au plus simple comme ils n'ont pas d'outils et ils attendent que tout monte à graines. Donc le truc, tu te dis mais ça va pas en ta tête, t'es fou. Tout monte à graines et ils broient tout. Ils broient tout. Donc là on doit être à la photo l'été d'après. Donc ça ils broient au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, quand tout est vraiment à graines. Et on rechope les pluies de l'automne. Et toute la graine de mauvaises herbes retombe sur le sol, joyeusement, allons-y gaiement, allons jusqu'au bout. Et ce qui se passe c'est que en fait les engrais verts, il y en a quelques-uns qui repoussent. Et là ils voient que la flore commence à changer progressivement. Donc il se dit on va rester dans cet espace-là et on va faire qu'une seule intervention. Donc il a un peu de terre, il peut se permettre de faire ça. Donc il part de terre très sale, de terre matraquée. Il ne veut pas y lâcher beaucoup de thunes. Il n'a pas d'outils pour travailler. Et puis il a un côté aventurier. Donc il part avec ces données-là. Et pendant plusieurs années, il rebroie. Il rebroie régulièrement. Et il se rend compte qu'au fur et à mesure, à un moment donné, il y a les légumineuses qui prennent un peu le dessus. Pas mal de légumineuses qui s'installent. Là je pense qu'on voit des trèfles. Il y a encore de la facelie qui sort, il y a quelques tournesols qui sortent. Les photos là sur le mur, on ne les voit pas très bien malheureusement. Et apparaissent des graminées de plus en plus. Donc ça c'est une année qui vient après. Et on se retrouve progressivement. Donc la légumineuse a pris le dessus. Les chardons ont disparu. Et puis il rebroie. Et donc ça on est en 2011. C'est jusqu'à 2013 qu'il met en culture. Donc c'est 3-4 saisons. Et on arrive à la fin à avoir ça. Donc que quelques rumex. Là on doit être à l'entrée de l'hiver je suppose. Ou dans l'hiver. Vas-y continue, je ne les connais pas trop. Les photos. Voilà. Et donc c'est pour arriver au printemps. Voilà ce qu'il a au bout de 3-4 ans. Donc il se retrouve avec une parcelle. Où il y a une espèce de petite graminée. Qui dit plutôt très très invasive. Qui s'est vraiment bien bien installée. Une vivace. Les rumex sont très disséminés. Donc après avec un petit travail de bêche. Il finit de nettoyer. C'est un peu le boulot de finition. Avant de mettre en culture. Et c'est plutôt une graminée assez fragile. A peine on roule sur le tracteur. Elle s'abîme. C'est pas la graminée genre fétuc. Qui est installée la vitamine Eternum. Et donc ce qu'il va faire ensuite. Lui sa manière de travailler. Il travaille que sur paille. Parce qu'il a des céréales à côté. Donc il récupère la paille des céréales. Et il couvre avec 3-4 cm de paille. Tous les ans. A l'automne. Sur la paille. Et la manière dont il a de détruire l'engrais vert. Donc il a balancé de la paille. Je ne sais pas s'il n'a pas remis du BRF peut-être. Et ensuite. Il a un outil. Un outil d'éleveur. Et quand les mauvaises herbes poussent au printemps. Une pirouette. Il passe. Il relève la paille. La paille se relève. Elle retombe sur la... Elle retombe sur l'engrais vert ou la mauvaise herbe. Ça l'étouffe. Il fait 2-3 passages. Et après il fait ses plantations. Donc voilà. Là on voit. Le moment où il a mis la paille. Il y a quelques rumex qui sortent un peu partout. Mais beaucoup moins que ce qu'il y avait. Il les sort à la main. Et il m'en culturera. Il m'en culturera. Donc je témoigne de ça parce que quand il me l'a dit j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est pour montrer que en fait l'espace dans lequel on vit il est très très dynamique. Il faut des fois oser s'aventurer dans des espaces qui paraissent idiots quand on peut le faire. Et observer beaucoup pour voir si c'est cohérent ou pas cohérent. Et soumettre à sa critique tout ce que l'on fait. Donc là ça va être plus simple pour moi. Je reviens chez moi. Donc je continue pour la mise en place pour lutter contre la mauvaise herbe. Là ici on a un semis de carottes. A nouveau. Et je me suis rendu compte avec le bâchage qu'on pouvait lutter contre la mauvaise herbe. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je fais une première destruction de l'engrais vert. Pour la carotte je choisis des engrais verts qui sont à faible développement. Donc plutôt un trèfle incarnat. Je ne fais pas ma touzelle avec énormément de paille parce que le saumon aurait du mal à passer au travers. Donc il laisse moins de reliquats. Et je pose la bâche dessus pour détruire l'engrais vert. Je la sors, la bâche. Et ensuite j'attends que les mauvaises herbes poussent. Quand les mauvaises herbes ont le levé, qu'elles sont au stade d'icôte, je prends mon semoir et je sème directement dans la mauvaise herbe. Enfin dans ce qu'il y a dans le sol. Une fois que mon semis est fait, je reprends ma bâche et je repose sur mon semis de carottes. Qui vient d'être semé. Et mes plantules de mauvaises herbes sont à peine un peu développées. Je laisse, donc après je surveille forcément la levée de carottes. Donc ceux qui ont brûlé, ils savent qu'il faut être vigilants. C'est facile à savoir à quel moment la carotte va lever. On a à peu près entre une semaine et dix jours suivant la température qui fait à l'extérieur. Au moment où la carotte commence à lever, je sors ma bâche. Et toutes les plantes de mauvaises herbes en fait, elles sont ou brûlées par la bâche. C'est une bâche noire, ça chauffe pas énormément mais ça peut cramer un peu. Souvent ce qui se passe c'est qu'elles sont étiolées en fait. Elles ont cherché la lumière et elles ont fait comme des germes de soja. Et là pour le coup, une journée de soleil, la plante est tellement fragile que tout est cramé. Ça fait comme un semis de salade qu'on a oublié sous le polystyrène. On crame tout à la lumière. Du coup je lève ma bâche. Et donc là c'était pour montrer un peu un endroit. C'est la limite de la bâche ici. Vous voyez là il y a une carotte encore. Donc on a le pourpied qui s'était vachement développé puisque lui effectivement il était déjà bien levé quand j'ai posé la bâche et quand j'ai semé. Et on a la limite de la bâche. Donc voilà. On a le rang de carotte qui pousse à peu près avec rien. Là il y a un rumex qui a levé. Il y a quelques merdes encore. Mes sols ils sont pas encore au top. Et surtout à cet endroit là. Et du coup voilà j'ai trouvé ça assez sympa comme idée de faux semis en non-travail du sol. Pour écumer le sol. Et je pense que même c'est utilisable même quand on travaille le sol en fait. Effectivement. Puisque le semoir il va rentrer. Voilà. Donc vas-y la suite. Donc là ça doit être encore le même endroit. Pareil. Il y a un paquet comment ça se fait qu'il y en a autant. Ah voilà. Donc après je bascule sur une autre culture. Donc là c'est la culture de pompe de terre. La pompe de terre c'est une plante qu'on va mettre à peu près maintenant chez moi. Aux alentours du mois de fin mars début avril. Pour les premières en plein champ. Et du coup le problème du mois de mars et du mois d'avril par rapport à l'engrais vert. C'est que l'engrais vert lui il fait que cette hauteur quoi. Il doit faire à peu près 10-15 cm. Donc on rentre dans la phase où il va produire de la biomasse et faire du carbone. Du coup si je plante mes patates après destruction de l'engrais vert. Je vais favoriser la minéralisation. Et en plus je vais perdre la biomasse. Donc l'idée que j'ai eue c'était de planter la patate directement dans l'engrais vert quoi. Donc là c'est une photo où on voit la patate dans quoi elle est plantée. Donc c'est assez rigolo. Là elle a été plantée à la bêche. Donc c'est carrément de l'herbe. Et je mets la patate dans l'herbe. C'est ce qui est sympa. C'est ce que je dis à chaque fois. On le fait quand les voisins sont loin. Il est gentil le bio mais il ne sortira jamais de la caravane. Il n'est pas prêt à gratter des thunes. Voilà donc ça ressemble à ça le champ de patates. Quelques temps après. Donc là il faut le croire. Il y a des ponts de terre là au milieu. Ah là il n'y a personne. Même les sangliers ne le savent pas quoi. Ils passent à côté. Ils se disent putain. Les amis ou les patates. Et là t'es mort de rire. Ils ne le trouvent pas les sangliers. Même moi je n'y croyais plus qu'ils étaient quoi. J'ai fait les oublier. Et du coup ça c'est la photo d'après. Donc là je détruis ma culture d'engrais vert. C'est là où je les détruis avec les ronds de balleure de foin. Puisqu'après je vais pailler au foin mes pommes de terre. Et donc en marche arrière. En posant mes ronds de balleure. Je couche le foin. Donc la patate elle est. Donc j'attends que le moment où la patate commence à sortir de terre. Il y a vachement d'inertie entre le moment où on met la patate. Et le moment où elle va sortir de terre. Il peut se passer 3-4 semaines. L'année dernière il s'est passé un temps fou. Il n'arrêtait pas de flotter. Il faisait froid. J'ai même eu une gelée le 25 mai. J'ai gelé des patates le 25 mai. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et surtout que sous engrais vert là. Pour la précocité il ne faut pas y compter. Parce que la terre reste beaucoup plus froide. Et la patate met encore plus longtemps à sortir. Que aux endroits si la terre était en nu. Donc pour de la culture précoce. Si on veut avoir quelque chose d'actif. Il ne faut pas utiliser cette méthode. Forcément ça ne marchera pas. Donc ensuite vas-y continue. J'ai tout couvert donc avec le foin. Évitez l'avoine dans l'engrais vert. Parce que l'avoine a une capacité à se renraciner sur sa canne. Il repasse au travers du foin. Par contre le blé, la veste, la fèverole. Eux, déjà ils n'ont pas aimé le coup du tracteur avec les roues. Et le foin, ça... Alors là ils se sont dit vraiment là il exagère. Ils ont fini par mourir. Ils démissionnent. Par contre l'avoine, j'avais mis un peu d'avoine pour essayer. Et l'avoine elle ressortait. Donc si j'avais fait que de l'avoine, elle m'aurait emmerdé après. Il aurait fallu que je désherbe l'avoine. Donc ensuite je passe à la photo suivante. Voilà, donc là on voit les patates sortir du foin. Donc je mets à peu près en roue de valeur les 1m30 pour 100m². Il y a déjà l'épaisseur du foin, du mulch qui commence à faire une première couverture. Plus le foin par dessus. C'est assez consommateur de foin. Donc il faut avoir une ressource de foin pas trop chère. Et là c'est ce qu'on voit, les avoines qui ressortent à cet endroit là. Alors que si j'avais fait que l'avoine, j'aurais eu que ça. Vas-y, la photo suivante. Voilà, la patate qui sort. Elle, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on délite bien le foin, elle trouve la sortie. Même si on la met sous ça de foin, ou même sous ça de foin, elle trouverait... On va le laisser en plaque. En le laissant en plaque, elle va y crever dessous. La suivante. Donc voilà, ça c'est la patate après. C'est le même champ, mais avec les patates qui sont devenues super jolies. On continue, encore la patate. Voilà, les patates. Donc c'est toujours la même photo. Donc là on bascule sur une autre gestion de la mauvaise herbe. Ah oui, alors là voilà, ça c'est sûr que c'est le petit point qui fait fuir. Donc pour le planter, c'est super long. Parce que forcément, je n'ai pas encore d'outils, mais je pense qu'il y a moyen de faire des outils qui rentrent. Pour l'instant, c'est juste l'idée. Donc je les plante avec une canne à planter. Donc je me suis fait une canne à planter. Donc c'est une espèce de bec de canard. Là je ne sais pas si vous voyez, en arbonne, on utilise des fois un bec de canard. Assez pointu, conique. Et donc je l'ouvre comme un ciseau. Je mets une patate, j'avance, je mets une patate. Donc 2h30, 25 kilos. Donc c'est sûr que là, je ne suis pas rentable. Enfin, en termes de ce qu'elle a dit de planter des plantates à la planteuse, c'est sûr que ça prend un temps fou. J'ai semé à la volée aussi, de la patate. Histoire de... Histoire de voir. C'est ça, c'est ça. C'est l'admiration de Marianne. C'est pas du blé, c'est de la patate, moi je le sais. C'est un peu plus rustique. J'ai un joli geste. Et voilà, j'ai semé à la volée. Ça pousse aussi l'inconvénient, on va dire, de cette pratique, et parce qu'il y en a quand même pas mal, hormis le temps, c'est si vous avez un sol qui est très vorace, donc des sols jeunes, il y a des sols qui ont une capacité à digérer la matière organique d'une manière très rapide. C'est pas le cas chez moi, parce que je suis sur un boule-bène, donc un sol plutôt vieillissant, avec un faible potentiel de digestion, de digestibilité. Et bien, vous vous retrouvez à la matière organique toute digérée, avant que les patates soient formées, parce qu'elles se forment entre le sol et la matière organique. Du coup, si la matière organique est digérée, vous jetez toutes les patates, elles sont toutes vertes. Si on met pas assez de matière organique, la patate, quand elle grossit, en fait, elle soulève le foin, la lumière rentre, et vous en jetez la moitié. Donc il faut bien gérer le couvert végétal de matière organique. Ça, c'est un truc à être super vigilant. C'est pas le truc où on met toute sa patate comme ça d'un coup. Il faut faire un tout petit essai. On peut plus, après. Tu peux plus, parce que là, quand c'est à ce stade-là, ça va quand t'es jardin amateur, quoi. Tu vois, c'est le dimanche après-midi. Tu te fais chier, il n'y a rien à tes loges. Tu vas mettre un peu d'herbe au pied des trucs. Mais quand tu commences là, il y a, je ne sais plus, parce qu'il y en a encore là-bas, quoi. Donc il y a 150 kilos de semences, là, sur cette parcelle. Ça commence à faire un grand morceau de patate. Tu ne t'amuses pas, tu ne peux plus. C'est fini, tu oublies. Donc il faut vraiment l'anticiper avant. Bien comprendre la capacité digestive de son sol, bien l'avoir observé avant, quitte à avoir fait quelques... Continuer à faire comme on sait faire et que ça marche, pour basculer sur des pratiques comme ça et faire un tout petit essai et observer. Si ça correspond, s'il n'y a pas les souris qui vont bouffer toutes les patates parce qu'il y a de la matière organique. Moi, ça ne le fait pas chez moi, mais chez les copains, c'est arrivé, quoi. Ils se retrouvent, en fait, les patates étaient jolies, il n'y a plus rien. Les souris sont venus sur le four dessous, elles ont tout bouffé, quoi. Et après, le ramasser, c'est à quatre pattes, mais c'est vachement facile. Il n'y a même pas besoin de bêche ni rien. Tu tires la fane, tu as toutes les patates qui sortent et elles sont propres. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien puisqu'elles ont poussé, en fait, entre le sol et le début du sol. Donc je les plante à la canne à planter pour... Pas tellement pour qu'elles lèvent, pour qu'elles soient un peu enterrées, pour éviter ce verdissement. Elles font leurs patates encore un peu dans le sol et un peu au-dessus, quoi. Parce que celles qu'on balance directement sur le sol, en fait, elles font les patates au-dessus de la mer et elles soulèvent le... Elles ont tendance à soulever le foin quand la lumière rentre. Donc il faut vachement tartiner pour... Et donc ça fait vite beaucoup de rondes à l'heure, quand même. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne travaille pas le sol, la récolte est relativement facile. L'irrigation, on la diminue puisqu'on a un couvert végétal qui est dans... Avec le mulch, en fait, on se retrouve avec une couverture en été. Donc l'effet de dessiccation est beaucoup moins prononcé qu'un sol à nu. Il y a une réserve d'humidité. On favorise l'activité biologique. Donc c'est un peu le principe de base. Il me faut avoir une forte activité biologique pour supprimer le travail mécanique. C'est un peu la condition sinéconome de supprimer le travail mécanique. C'est d'avoir une activité biologique intense. Donc là, avec des pratiques comme ça, on est à fond dans ce type de démarche puisqu'on a l'engrais vert qui est quand même fermentissible plus dessus un foin qui est quand même de bonne qualité. C'est un aliment pour nourrir les bêtes. Même si c'est du vieux foin que j'ai récupéré et que je paie moins cher parce qu'on le jetait. Mais c'est quand même à la base quelque chose qui va être appétant pour les organismes du sol. Donc, sous le foin, c'est une myriade de bestioles. Même plus, j'imagine, qu'un sol de forêt. Tout le monde a vu un peu de foin qui tombe sur le sol. Vous retrouvez, il y a des clopodes, des clipodes. Et c'est tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Si on prend une loupébineau, alors on part en courant. On se dit, mais attends, ce n'est pas nous les maîtres du monde. Ils sont beaucoup plus nombreux. C'est l'invasion. Et du coup, on garde l'humidité. Là, cette parcelle, je n'y suis pas repassé. Je n'ai fait aucun désherbage, rien. En fait, c'est entre le moment où j'ai posé le foin et là, je n'ai rien fait. J'ai juste regardé pousser. Voilà. Et donc, derrière cette culture, quand on enlève le foin, j'ai fait des navets. J'ai eu le temps de faire des navets, de la mâche. Et donc, je l'ai fait sans désherbage aussi. J'ai juste semé et planté. Et en fait, le fait de ne pas retourner le sol, qui est un mulch, je n'ai pas... Donc, certes, je perds du temps à la mise en place. Mais après, en termes de temps sur du maraîchage de mon type où je n'ai pas une main d'oeuvre payée, c'est la mienne, où je valorise quand même mes produits parce que je suis en vente directe, je peux rentrer dans cet espace. C'est là où je remets l'accent sur le fait qu'on ne peut pas aller vers des systèmes comme ça si on vend à Leclerc. Il faut vraiment être dans des systèmes de vente dans lesquels le mangeur ou le consommateur, peu importe comment on l'appelle, a conscience de l'effort que l'on fait et mesure la qualité des produits qui en sortent. Du coup, on a un soutien économique, on est payé à la valeur de notre travail. On n'obtire pas toujours les prix vers le bas. Et moi, je dois dire, personnellement, la patate là où je suis, tant que je travaille le sol, je ne la réussissais jamais. Mais j'avais toujours au printemps des printemps très pluvieux, il y a chez moi au mois de... À partir de maintenant, avril, mai, jusqu'à mi-juin, on se tape de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et souvent, les patates, elles pourrissaient carrément de le sol. On est content, la terre est bien effritée, elle est super jolie, on y va à la planteuse, on jette la patate dans le rang, ça couvre bien avec une terre grumelonne, on se dit, super, la patate, c'est un nez, je vais en récolter. On y croit. On y croit.